bonjour on est parti pour un joli vos commentaires sur ma vidéo Mila violenté par un homme dans la rue 194 commentaires je vais peut-être peut-être pouvoir tous les lire je ne sais pas on y va tout de suite en gros le mec qui agresse appelle la police pour agression on vit dans un monde qui dépasse les pires délires de l'absurde et du surréalisme oui allô la police la victime que j'ai agressé m'attaque au secours venez m'aider c'est totalement ça toujours avec son caprisonne dans la main évidemment est-ce que la police a des caprisonne dans leur commissariat pour proposer parce que bon les délinquants sont tous les mêmes donc ils boivent tous des caprisonne est-ce qu'ils en ont genre par palette comme ça à chaque fois parce que bon c'est tout ce qu'ils boivent alors sinon ils meurent de soif je sais pas je me pose la question bon c'est la gauche qui se plaint le plus des violences qui agressent le plus oui je travaille en milieu rural où on est tous de droite donc je ne suis plus confronté au vivre ensemble et je peux m'exprimer librement oui je parle surtout de comment dire d'internet déjà et après ben en entreprise parce qu'en entreprise évidemment ce sont deux entreprises ce sont des patrons ce sont ils sont tous de droite mais pour l'image on fait genre oui on est de gauche alors que pas du tout donc tu peux pas être trop libre je pense en entreprise lorsque je me rends en ville et que j'entends toutes ces langues différentes et ses accents d'outre méditerranée je me demande où j'ai atterri parce que moi aussi mes proches c'est de la droite pur et dur hein faut pas croire moi je crois qu'il y en a qui sont de gauche mais du coup eux ils font profil bas un peu enfin je sais pas parce qu'ils ont compris totalement que j'étais de droite donc je sais pas il reste un petit peu flou pourquoi absolument tous les pays du monde en dehors de l'europe de l'ouest et de l'amérique du nord ont le droit d'avoir une population et une culture homogène nous sommes les seuls à devoir nous laisser maltraiter par toutes les populations du monde dans notre propre pays sans avoir le droit de réagir bah je sais c'est triste pourquoi nous je sais pas parce que je je bah question que je me pose depuis longtemps pourquoi pourquoi les autres peuvent et pas nous pourquoi les gens qui veulent absolument détruire la France qui détestent qu'on dise qu'on est fier d'être français ce genre de choses ils détestent qu'on dit ce genre de choses ils détestent ce genre d'idées par contre ils sont ultra fans du japon et ça j'en ai vu diluer de la codéine dans leur caprisonne ça reste halal c'est grâce à l'anonymat d'internet qu'on a réussi à faire accepter nos idées dans un pays sclérosé par la peur et le politiquement correct vive l'anonymat vive internet ils veulent nous censurer mais ils ne peuvent plus la mort sociale n'est plus une menace ce qui doit être dit sera dit les idées une fois exposé que les meilleurs gagnent un point c'est tout il a eu l'autorisation de son imam la gauche c'est la gestapo qui veut voir le visage des résistants reste anonyme lilith t'as bien raison les gens sont dingues tu fais bien de te protéger et bien elle sait se défendre cette petite mila elle en a le déchet humain qui lui dit t'as cru que je frappais les femmes tout en la cognant au visage mort de rire ah oui non mais bah écoute il n'y a pas de neurones là dedans forcément ça dit des trucs ça comprend pas ce que ça dit puis après ça fait exactement le contraire de ce que ça dit ça ça demande de réfléchir et ça bon voilà leur cerveau est rempli de caprisseum qu'est ce que faire de ça elle lui a botté le cul à ce caprisseum soutien total à mila et oui malheureusement j'aimerais que ce soit le contraire mais je suis pour l'anonymat total le super héros de la lfi caprisseum man il a notre nouvelle jeanne d'arc à ce point cette fille mila elle est juste extraordinairement courageuse en plus d'être jolie mais ça je n'irais pas le lui dire trop peur de prendre une clé de bras soutien mila ah mila c'est la déesse de la vérité gloire à la reine des enfers gloire à le chat attention il est à côté c'est bon il n'écoute pas le mec agresse une femme il prend une rouste et va pleurer mais c'est quel niveau d'amour propre un quoi c'est un extra européen oui donc l'amour propre il connaît pas je pense que quand le gars dit je frappe pas les femmes moi il se s'entendait qu'à ses yeux mila n'est pas une femme à à mon avis c'était une insulte de plus en fait vu qu'elle est lesbienne lgbt bah non elle a dit qu'elle était bi non ok pas vraiment lesbienne à 100% est juste bi je crois je sais plus le gnol c'est mal mon chat saute sur la télé pour attraper le poing rouge vous 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 mais qui l'entend bonjour il se précipite sur la télé incroyable ah là là les chats il est certain que cette femme est courageuse et que je la défendrai en m'opposant à son agresseur comme avec n'importe quelle autre femme dans une telle situation. Même si je sais parfaitement qu'elle méprise les personnes comme moi, catholique, pratiquant et royaliste, pour Lilith il est évident que de nos jours est hésité. Il ne faut surtout pas que tu montres ton visage bien à toi et bonne continuation. Caprissonne c'est fini et dire que c'était la ville de mon premier amour. Je ne sais pas si vous avez la rêve. En tout cas elle est plus jeune peut-être pas. Salut Lilith ! Le fameux wesh dans chacune de leurs phrases. Je ne sais toujours pas ce que cela veut dire. Ça veut rien dire je crois wesh. Je crois c'est... Je ne sais rien en fait. Et au final je ne veux même pas savoir. Je pense que c'est pas comme nous quand on dit quoi. Genre voilà quoi. Le quoi il veut rien dire. Pour accentuer peut-être. Tu as bien raison de te protéger en ne montrant pas ton visage. Et perso j'adore ton petit avatar. Il faudrait la créer en peluche. Et je me permets de rajouter une chose. J'ai une voix magnifique. Merci. Longue vie à ta chaîne. Tchuss ! La Mila a été plus forte que le Caprisson Low Cui. Du coup c'est qui la plus forte entre Mila et Lilith ? Force à Mila. En tout cas elle a assuré face à ce taré. Là j'avais répondu bah c'est Mila parce que moi j'ai les os qui craque. Caprisson. Gage de virilité. Le Caprisson m'a achevé. Qu'est quoi ? Qu'est quoi ? Qu'est quoi ? Qu'est quoi ? Bon. Conversano a oublié ce que c'était de vivre en France. Il a pris une sécurité la dernière fois qu'il a fait une dédicace en France et dit qu'il n'arrête pas de se retourner toutes les deux secondes quand il s'y promène avec ses gosses. Mais il voit pas le problème. Mord de rire Caprisson tienne la cause Teresa. Ouais à la rigueur si je veux vivre à l'autre bout du monde bon voilà je pourrais dire ouais la France gna gna et tout en montrant. Mais sinon. Pour être honnête je serais sûrement déçue de voir ton visage. Ta voix est tellement belle. Je sais pas comment le prendre. Caprisson la poisson des zéros. Vu la carrure et le caractère de Mila c'est sûrement le Caprisson qui se fait le plus niolenté. C'est normal qu'il frappe une femme. C'est sa culture. Bah oui bah oui. Voilà c'est ses codes à lui évidemment. J'adore ton rire. J'adore ton travail. Ah mon dieu. Oui d'ailleurs Conversano a conseillé à ses suiveurs de ne pas blasphémer l'islam en disant que c'était un risque inutile. C'est bien que tu peux pas... C'est bien que tu peux pas assumer tes positions normales sans risquer ta vie. Bah oui. Évidemment. Bah regardez les profs. Bah je connais personnellement aussi une professeure qui a été menacée. Également. Bon elle est proche de la retraite heureusement pour elle. Mais elle le dit. Et pourtant professeure c'est gauche. Elle est de gauche. Mais gauche bien. Elle-même commence à dire ouais peut-être que là les étrangers sont un peu violents quand même. Donc bon quand ça arrive à ce point-là. Mais bon. Pauvre Mila. La vie a pas été douce avec elle depuis son adolescence. Elle se fait harceler. Ouais ouais c'est vrai que ça a été vachement niolant du coup pour elle. A 9.45 c'est ta voix, ta façon de t'exprimer, tes idées, ton naturel qui charme tes viewers. Oh dis donc tout ceci. Chère Lilith, si votre plumage est à l'aune de votre ramage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Oh là là. Regardez néanmoins. Votre plumage à l'abri des regards. Il rôde en effet quelques chacals buveurs de Capricen. Je préfère vous savoir en sécurité. Hé ça fait de la poésie hein. Il boit. Merci pour ton commentaire. Il boit du Capricen parce que c'est dégueulasse. Il ne connaît pas le château Lafitte ou le château Marco. J'adore ta voix. C'est toujours un plaisir de t'entendre parler. D'un gris, dès le début, on te disait déjà de faire de l'ASMR et tu ne le fais toujours pas. Pourquoi tu ne refuses notre souhait le plus sacré ? Les voix off ne suffisent plus. Oh excusez-moi. Je n'arrive plus à vous satisfaire. T'as lu ton tute et puis je me suis rappelé pourquoi j'étais abonnée et que j'avais oublié de liker la vidéo. Montrer ou ne pas montrer son visage est un choix mais il faut en assumer les conséquences. L'essentiel est de faire avancer ses idées. Nulant est ok par un homme pas ok. Un homme ça ne fera pas une femme. Nomme ça une merde ou autre mais pas un homme ou alors un homme de gauche genre en dit là ok. Ouais mais je ne peux pas parce que Youtube, Youtube, je mets ma vidéo et ça je l'avais déjà expliqué. Je mets ma vidéo et en fait il ne veut pas les titres. A chaque fois je dois changer les titres. Alors si je mets merde ça ne passe pas. Si je mets des trucs genre je crois même polémiques ou quoi, quelquefois ça ne passe pas. Enfin je n'en sais rien, je ne sais pas comment ça marche mais à chaque fois des mots ils me refusent alors qu'il n'y a aucune raison. Donc je dois toujours changer mes titres et je ne peux pas mettre ce que je veux. Et ça m'ennuie parce que bon sinon évidemment vous me connaissez je serai tellement plus agressive dans mes titres. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais par contre quelquefois il accepte des trucs complètement dingues. Ma vidéo sur les beepers. Bon le titre j'avais mis ouais le Liban accueille ses 72 vierges, ses 72 chèvres. J'avais mis ça je crois, un truc comme ça. Alors qu'à la base j'avais juste mis ouais le Liban c'était quoi agressé par des beepers, enfin un truc nul comme ça. Et bien ça ne le prenait pas. Par contre le Liban accueille ses 72 chèvres, il n'y avait pas de soucis. Du coup j'étais morte de rire quand j'ai vu ça. Je me suis dit bon bah ok je laisse ainsi, ce n'est pas grave, moi ça me fait rire. Mais je ne sais pas comment ça marche mais je ne peux pas tout mettre dans les titres, excuse-moi. Donc homme voilà, histoire de... Bon, merci Youtube. Pas d'amalgame s'il te plaît. Moi j'aime bien le Capri Sun mais je ne suis pas dans l'âme à wesh. Trêve de plaisanterie, j'apprécie beaucoup ton travail. Merci, merci à toi. Plus beaucoup de temps avant que ce système soit forcé d'admettre son échec par la conséquence de ses orientations idéologiques. Restez dans l'ombre jeune fille. Oh il m'a dit jeune fille. Pardon, ça nous permet de faire travailler notre imagination. Moi je vous imagine derrière votre micro en combinaison à capuche en pile ou trois... Pas du tout, c'est pas vrai. Trois voix trop grande pour vous. Avec des grosses oreilles de panda. Ah non j'ai pas les oreilles. Et des énormes pantoufles lapin au pied. Non plus. Mais c'est vrai que j'ai des grosses... Des gros chaussons pilou et tout. Ouh là ça fait vieille otaku qui fantasme sur les petites écolières japonaises là. Un peu. Bien que l'on se doute bien de la peine qu'il aura, merci les juges rouges et le syndicat qui les soutient. Et bien que je ne sois pas toujours d'accord avec son discours, la petite Mila a bien fait de se défendre. Mieux que ça, elle l'a humiliée. Et il s'est attaqué à elle en pensant avoir le dessus, sans prendre en compte qu'elle savait potentiellement se battre. Ce genre d'apotis va rentrer chez lui en rasant les murs. Sachant que pour ce type d'urle berlu, tomber sur une femme qui ne se laisse pas faire, c'est déjà l'humiliation ultime. Ah bah oui, parce que dans leur culture ça c'est pas possible. La nana, elle se laisse faire ou elle se fait lapider. Alors se faire botter le cul par une crevette comme Mila, il ne va pas fanfaronner une fois arrivé au quartier. Cette petite a fait d'une pierre deux coups, bravo madame, je vous tire mon chapeau. Bah surtout qu'elle l'a mis en ligne avec sa photo, tout ça, et la petite vidéo, forcément tout le monde va le reconnaître dans son quartier. Reste dans l'anonymat, Lilith ça évitera de te prendre un coup de couteau en sortant de chez toi ou d'un magasin par Caprisson. Oui, Conversano veut lever l'anonymat parce qu'il ne vit pas en France, c'est plus facile du coup. Bah ouais, c'est ça. Conversano peut parler, c'est facile, il vit en Roumanie, il ne risque rien, et les rares fois où il vit en France, il est accompagné. Les personnes timides et réservées sont toujours les plus fiables et fidèles dans la vie Lilith, et je le sais, puisque j'en suis. T'es la meilleure ma belle, il n'est pas la peine de voir ta tronche, ta très jolie voix me suffit amplement. Lilith, franchement, je parie que ce sont les Algériens qui ont inventé le Caprisson. On va attendre dans les réponses, il y a peut-être... Oui, des Algériens qui se promènent en robe de chambre dans la rue. Mais oui, ce sont eux qui ont inventé les pyjamas. Ma partie, d'accord, de l'utilité de caméra de surveillance qui filmerait la scène sur la durée. Si les gens dégainaient des armes au lieu d'un smartphone, ce serait une hécatombe. Salut Lilith, salut ! Elle nous crache à la gueule, pas de problème, c'est son choix, mais qu'elle ne vienne pas pleurer par la suite. Qui ça ? Qui ça, elle ? Elle nous crache à la gueule, pas de problème, c'est son choix. Oh, tu parles de Mila, tu es un musulman. Oh d'accord, ah j'ai compris. Ouais, bah après, ouais, elle est vachement... Elle rentre dedans, mais c'est pas une raison, enfin... Lequel vient de ne pas pleurer, elle n'est allée frapper personne. Au bout d'un moment, c'est un combat d'idées, il y a un combat de mots. Là, quand ça devient physique, c'est plus possible. Nulanté, purée de pommes de terre, je n'en puis plus. Mila, la guerrière, soutient à elle. Le souci, c'est que nous, à droite, nous aimons nos pays, nous aimons nous y déplacer librement, sans se faire emmerder tous les 10 mètres. Donc c'est bien plus problématique de montrer ton visage quand tu diffuses tes idées. Alors qu'à gauche, ils sont toujours dans les mêmes quartiers de centres urbains, ils sont pour le vivre ensemble multiculturel, mais leur monde se définit sur 2 km², mais c'est complètement vrai, dont ils ne sortent que parcimonieusement, s'ils n'ont vraiment pas d'autre choix. Et encore, ils ne le feront pas avant d'avoir précautionneusement fait appel à un Uber. Ouais. Bah oui, ceux qui vivent à Paris vivent dans les beaux quartiers. Ceux qui vivent à Lyon, ils vivent dans les beaux quartiers, n'est-ce pas, Usul ? Et ce genre de choses. Caprisum. Capri, c'est fini. Eh bien, la pauvre, sa vie est foutue. Heureusement qu'elle a les épaules suffisamment solides. J'ai donné quelques conseils à des copines pour repousser les opportins. Donc, petit sac de toile dure rempli de pièces de 2 ou 5 centimes dans la poche, pierre de sucre entre les doigts, clé de bagnole entre les doigts, viser les yeux avec les ongles d'épouse, bien taillé, stylo big dans la poche, tenu en main. Ouais, alors, là on parle de femmes. Hein ? Je ne sais pas si vous me voyez. Admettons, moi j'ai mes clés. Bon, des clés de bagnole, on va dire, hop, entre les doigts. Alors, je me fais agresser, il faut que je prenne mon sac à main, il faut que je l'ouvre, déjà trois quarts d'heure. Ensuite, il faut surtout que je trouve les clés dedans. Tu rajoutes encore trois quarts d'heure, parce que le temps que j'enlève tout mon bordel. Ah non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Ne montre jamais ton visage, sauf si t'as les muscles de Mila. Accent Walla aux petits oignons, salade tomate, sauce au poivre de Cayenne. Courage, Lilith. Totalement d'accord avec Psycho. Montrer son visage, non. Utiliser un Tibi Gacha Life blindé de flots, oui ! Mais il y en a, ils l'ont critiqué, mon petit bidule, là. Il est bien, je l'aime bien, il est mignon. Tu as raison de garder ton anonymat, qui est de base le meilleur rempart contre toute forme d'hostilité, quelle que soit leur nature. Tous les influenceurs et influenceuses connaissent ces contre-coups de leur réputation. Et dans le cas des acteurs des réseaux sociopatriotes, il est plus important, il est plus qu'important de pratiquer un sport de combat ou d'adapter ses accessoires du quotidien en conséquence. Force à Mila qui a souillé la virilité de ce sale rat, comme quoi sa pratique de la muscu lui a été utile. Oui, mais moi aussi je fais de la muscu. Attention, je vais à la salle et... Ah bah attendez, je vais vous dire un petit peu. Du coup, je fais quoi ? Le truc où on pousse avec les pieds, voilà. Vous savez, il y a une grosse plaque comme ça, là. On est assis, puis on pousse la plaque et tout. Enfin, ça nous fait pousser en arrière. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, si vous avez l'habitude des salles de sport. Mais en tout cas, là, je suis passée de 20 kilos à 50 kilos. Maintenant, je pousse 50. Le truc, je fais un machin là où c'est une barre là en haut. Nous, on est assis, on chope la barre, on a mis les poids sur les côtés derrière. Et hop, et on descend comme ça. On descend, enfin, on chope la barre avec les bras. On a les bras tendus vers le haut. Et on descend les bras et on remonte et on descend. Enfin, voilà, c'est pour muscler les bras. Là, je suis passée de combien ? De 10 à 20 kilos. Ouais, je fais un peu doucement parce que bon, mamie, quoi. Moi, ça craque. Et je fais quoi ? Pour les jambes aussi, je suis passée de 15 à 30 kilos. Pour l'instant. Mais ouais, ça monte un petit peu. Enfin, voilà, petit à petit. Je vais toujours un petit peu plus lourd et tout. Non, c'est bien. Mais il faudrait que je fasse un peu plus les bras quand même. Parce que c'est vrai que je travaille pas mal le bas du corps. Mais c'est vrai que, ouais, les bras. Il faudrait que je fasse un peu plus pour les bras. Alors. Pour ça que je dis toujours que les filles et femmes devraient toutes faire un minimum de sport de combat. Oui, donc c'était pour ça. On vit dans une société où les femmes sont trop souvent maltraitées. Et c'est très triste. Peu importe que les hommes soient naturellement plus forts. Tout est dans la technique. Il y a des techniques d'autodéfense qui consistent à utiliser la force de l'adversaire pour le neutraliser. C'est pas simple à réaliser en réel. Mais les racailles en général ne savent pas se battre correctement. On n'a pas eu le visage ni les vidéos travaillées. Mais par contre, on a eu un an et demi de ponctualité. C'est déjà un début. Oui, je sortais à 11h45 mes vidéos avant. Mais c'était chiant. Non, vraiment, c'était chiant. Parce que, en fait, le fait d'avoir un horaire, quand j'étais en retard, j'étais là, oh non, je suis en retard, machin. Et non, au bout d'un moment, c'était chiant. Du coup, un jour, alors c'est arrivé comme ça, je n'avais pas fait exprès. J'avais sorti une vidéo le soir. Je me suis dit, ouais, il faut que je la sorte maintenant. Parce que voilà, c'était la dernière news. Je ne pouvais pas attendre le lendemain. Parce que je faisais les vidéos la veille, en fait. Mais à chaque fois, du coup, j'avais un train de retard sur les news. Et j'avais sorti ma vidéo tout de suite le soir à 20h. Et là, vous avez été quand même vachement plus nombreux à regarder, en fait. Parce que forcément, ça venait de sortir. Le soir, vous êtes aussi plus libre pour regarder des vidéos. Et je me suis dit que c'était peut-être mieux, en fait, de vous proposer les vidéos pour le soir, en fait. Le soir, vous êtes posé. C'est peut-être mieux que 11h45 où vous bossez, tout ce genre de choses et tout. Puis pour moi aussi, en fait, c'est vachement plus pratique. Parce que moi-même, le soir, je ne suis plus posée. Donc là, en fait, le soir, souvent, je fais les... Enfin oui, à chaque fois, je fais les vidéos et je les sors tout de suite derrière. Il n'y a pas de temps d'attente ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est mieux. Voilà, c'est plus tranquille. Le rythme est plus tranquille. 11h35. À entendre, c'est impossible, voire très agréable, enjouée et chaleureuse. 11h35. 11 minutes 35. Tu as parfaitement raison de ne pas montrer ton visage. Rappelons que Conversano a lui aussi été obligé de quitter la France parce qu'il ne pouvait tout simplement plus rester vivre ici. Ce n'est qu'ensuite qu'il a embrassé une vision politique sur l'expatriation. Auparavant, il était plutôt neutre sur ce thème, voire en avait fait la critique à Jean Robin, autre youtubeur parti vivre en Polynésie. Cela montre quelque chose sur l'état du pays, mais si tu es identitaire, tu n'as pas intérêt à montrer ton visage. Raison pour laquelle les gauchistes antifa font des dossiers pour justement balancer les noms et les visages de leur cible. Et s'ils le font, ce n'est pas pour leur bien. En plus, très souvent, enfin, de mon point de vue, c'est toujours, vous savez, les gens de gauche, ou les racailles, je mets tout dans le même panier, qui demandent aux gens de droite, ouais, vas-y, monte ta tête, monte ta tête. À droite, on ne leur demande pas combien de fois il y a des gens là. Moi, je me fais insulter tout le temps sur Twitter. Ou alors, ça insulte, voilà, je vais dire un truc sur Twitter. Les gens commentent et ces gens-là se font insulter par des gens de gauche. Mais ces gens, on ne voit pas leur visage. Ils sont anonymes et personne ne leur demande, ouais, vas-y, monte ta tête, monte ta tête. On ne fait pas ça, nous. On s'en fout. Parce que ça part tout de suite dans la confrontation physique, tout de suite dans les menaces. Et ça, c'est vraiment un truc de gauche. Ils font tout ça. Ils sont toujours dans la violence, comme ça. Ça commence à bouger, cela dit, mais bien trop lentement. Ce n'est pas pour être pessimiste, mais il est sûrement trop tard. Le capricienne, j'en buvais quand j'étais gamin. Mis à part ça, boisson de gamin. Je ne vois pas pourquoi il boit ça. Les gens qui tiennent Mila pour l'empêcher de se défendre pendant que le wesh-wesh lui tape sur la gueule. Des génies bien pensants. Mais oui, je n'ai pas compris ce passage. Ils la tiennent et elle se fait frapper. Mila a tellement plus de coronès que certains députés du NFP. Bonjour, surtout ne montre jamais ta tête, soutien à toi et continue. Les personnalités publiques ne devraient pas donner leur opinion politique ni se ranger d'un quelconque côté question sponsoring. Elles sont censées être neutres et exercer un devoir de réserve, qu'elles soient à droite ou à gauche. Le problème est que les personnalités de gauche ont commencé le lobbying intensif pour pousser les gens qui les suivent à les suivre dans leur délire. Du coup, les personnalités de droite sont obligées de faire la même chose pour établir l'équilibre. Mais cela divise la société d'autant plus. Quant à l'agression, nos comments, c'est le monde à l'envers. Encore un bon exemple là, vous savez, ça va être les élections américaines entre Kamala Harris et Donald Trump. Il y a plein d'acteurs là qui sont en mode « Ouais, vive Kamala Harris et tout, genre comment ça s'appelle ? » « Meryl Streep, moi je l'adore. » Et là, je suis là en mode « Mais tais-toi, t'es une actrice, pourquoi tu... » Ben Stiller et d'autres là qui font plein de vidéos en mode « Ouais, votez Kamala Harris. » Ils me disent « Non, mais vous êtes acteur ! » Restez dans vos drôles en fait. Enfin, sans jeu de mots. Mais pourquoi ? Pourquoi ils font ça ? Je ne sais pas, je trouve ça décevant. Parce qu'en plus, c'est des acteurs que j'adore. Bon, je ne vais pas arrêter de les aimer pour ça. Mais c'est décevant quand même. Malheureusement, en tant que femme de nos jours, vu le nombre d'abrutis, il faut éviter de montrer son visage. La preuve avec Mila. Gardez votre anonymat et partagez-le qu'avec des gens de confiance. Caprician et The New 8-6. Ils se disent « Peut-être qu'en tapant assez fort, on perdra assez de neurones pour passer à gauche. » On n'a pas encore vu deux mecs de droite aller insulter IRL un mec de gauche et lui foutre sur la figure normale. À droite, on est civilisés. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu deux ou trois blancs pour protéger et défendre Mila. La couardise des franches ouillard est sans limite. Vous diriez que je suis... Après, quand on voit tout ce qui se passe, quand on voit tous les faits divers, franchement, je commence à comprendre. Moi aussi, au début, je m'insurgeais à cause de ça. Je me disais « Ouais, putain, mais aidez-la, faites quelque chose. » Mais le truc, c'est que ces gens-là sont tellement violents, ils sortent un couteau, vous finissez poignardés, égorgés ou je ne sais pas quoi. Donc, ouais, d'un côté, je peux comprendre qu'on n'a pas envie de se faire planter parce que quelqu'un se fait agresser. Et je sais que c'est nul. Je sais que c'est nul. Mais nous, on n'a pas ça dans le sang. On n'a pas le... Comment dire ? Le guerrier en nous. Bon, déjà, on n'a pas de couteau sur nous. Mais surtout, ces gens-là sont complètement dingues. Ils plantent comme ça, au hasard. Ils s'en fichent. Ils sont extrêmement violents. Ils sont beaucoup trop violents pour nous. Vous direz que je suis complotiste, mais je pense qu'ils mentent quelque chose... Qu'ils mettent quelque chose dans le Capri Sun. On devrait refaire les sketchs des inconnus sur la police, mais à la sauce 2024. Allô, brigadier chef, une agression ou ça, suspect type africain. Vous n'êtes pas sûrs ? C'est vous qui l'avez provoqué. Réglez ça à l'amiable. Nous, on ne se déplace pas pour ça. Bon. Elle a pris de nombreux moulards dans la tête. Oui. Ton pied droit. Lol. Ok. Le camp de la bienveillance humaniste qui s'attaque à une femme. Lol. Je confirme. Ne montre pas ton visage car on ne sait jamais ce que certains sauvages peuvent faire. Personnellement, je me contente de ta jolie voix. Oh, mes cro-blancs avaient averti Mila à ce propos. Bon. Pour YouTube, à gauche, ils sont très très gentils. Nous devrions peut-être l'être plus nous aussi. Je te suis depuis ta vidéo sur Obono qui nous a invité à manger nos morts. Ah oui. Oh, ça date. Oh là là, ça date. C'est par cette vidéo que je t'ai découvert par hasard. Et merci l'algorithme de YouTube pour une fois. Et j'avoue que je serais très curieux de voir qui j'écoute depuis tout ce temps. Mais oui, actuellement, c'est la folie avec une libération de la violence de gauche qui, en plus, est légitimée par la justice et les politiques NFP. Donc oui, ne te montre pas. C'est la bonne décision. Et peut-être que si ce pays se réveille, le contexte le permettra et te fera changer d'avis. Entraînement ! Non, il faut se montrer. Quand quelqu'un me traite de racaille, je réponds oui avec le sourire. Bonjour, Lilith. Bonjour. Je suis d'accord avec tes bienfaiteurs. Ne te montre pas. Jamais. C'est triste. Alors, quand tu dis ne te montre pas jamais, ça veut dire montre-toi. Mais c'est triste. Mais le monde tourne à l'envers. Je ne suis personne et j'ai peur dans la rue et je ne suis pas une chips. Alors, imagine une femme et encore plus une youtubeuse. Non, sérieux, c'est bien trop risqué. Harcèlement, mensonge, calomnie, téléphone, adresse, etc. Ah, c'est ton cas d'ailleurs. Maintenant, dès que l'on n'accepte pas leurs idées de merde, je suis polie. On n'est pas d'extrême droite, mais ultra extrême droite plus plus. Brûle, brûle que les êtres... Brûle. Vous êtes compliqués. Désolée pour le Portugal, ce ne vous est pas destiné. Waouh ! Je viens de passer du côté obscur de la droite. Pouh ! La goûte de sueur, là, sur le front. On a souvent la voix de son physique. Tu dois être très jolie. Ah non, non, je suis un gros étron. Le plus important, ce sont les idées, les valeurs qu'elles expriment avec la douceur, l'humour et le charme qui vont avec. Il y en a qui s'affichent. Mila, Psychodélique, F2 News, un crap fantôme que je recommande. Entre autres, courage, inconscience, qu'importe. On n'est pas tous des gens moulins. La résistance, à l'image de celle de 39-45, se fait presque toujours dans l'ombre. Et les idées finissent par passer et triompher. La comparaison avec l'occupation n'est pas fortuite, la collaboration non plus. Nous n'avons pas d'autre choix que de résister. Viendra un jour, pas si lointain, où ceux qui nous narguent et malmènent se cacheront à leur tour et nous pourrons à nouveau briller sous les feux de la liberté retrouvée. Tchou ! Plan Calergi. Et en plus, il pue. Si tu ne veux pas subir une Mila, ne montre surtout pas ton visage. Il faudra attendre que la gauche culturelle disparaisse pour être tranquille. Surtout pour une petite nana de droite, c'est dangereux avec l'islamo-gauchisme. Tu as bien raison, Lili, de force à toi et bonne continuation. Surtout que, ça aussi j'en avais déjà parlé plusieurs fois, mais voilà. Même sans montrer mon visage ou quoi, les gens dans la rue ne savent pas qui je suis. Et ça n'a pas empêché, je veux dire, même bien avant que je fasse ma chaîne, je me fais déjà emmerder dans la rue. Alors vous imaginez si en plus, là je suis toute petite, là je suis un bébé sur YouTube. Voilà, j'ai dit quoi ? J'ai 14 000, vous êtes 14 000 ? 14 000 presque 500 je crois. Déjà, merci beaucoup, mais c'est rien, sur YouTube c'est rien du tout, je suis un tout petit bébé. Et du coup, je n'attire pas l'attention. Et c'est bien, c'est très bien comme ça. Mais imaginez déjà que je me fais emmerder dans la rue de base, parce que je suis une nana, imaginez deux secondes. Si en plus, j'étais genre ultra connue, et que je montrais mon visage et tout, mais ce serait un enfer. Une amie m'a dit que tu avais une voix très proche de la tiktokeuse Lilycroft, je ne sais pas qui c'est. Premièrement, Caprisson est une marque européenne, mais ses principaux fournisseurs en orange, il n'y en a pas tant que ça dedans en plus, sont israéliens. Ouais, c'est beaucoup de flotte. Deuxièmement, il y a de la chance qu'on ne soit plus à l'époque de ma jeunesse. Il a de la chance, pardon, les années 90, un mec qui agresse une femme dans la rue, on n'aurait jamais laissé passer ça. Troisièmement, bonne chance à Mila, mais bon, qu'elle fasse gaffe à part recevoir de plaintes contre elle de s'être fait agresser. Quatrièmement, change rien Lily, ta voix suffit à sublimer les sujets sur lesquels tu t'exprimes. PS, va voir les vidéos de Slap Gaming, ça va t'abuser et tout le monde va en parler. Bisous à toi et au chat. T'entends ? Il dit bisous. Bon, il dort. Quand je pense que j'ai vu arriver les radios libres et la 5, version Chalderic, Paris-Dakar, série américaine à tout va, Nana et compagnie. Le Colary Coco Show, etc. Grâce à la gauche et maintenant, c'est eux et leurs copains qui viennent censurer à tour de bras. Je ne connais pas cette influenceuse, mais elle a raison de se défendre. Bravo à elle. Du Capricène, hein ? Cherche pas, c'est leur culture ainsi que leur marque de fabrique à cela. Encore un qui a mangé trop de viande à l'âle. Dans le fond, j'espère qu'un jour, tu montreras ton visage. Ça voudra dire que c'est devenu sans danger, hein. Mais oui, on est très loin, alors ponctoie. Coucou Lilith, coucou ! Tu as bien raison de ne pas montrer ton visage, car sinon, ça va faire des jaloux entre les tons et chèvres qu'ils ont pour femelles, les leurs, et une vraie femme belle et humaine, toi. Oh là là, oh là là. Alors, c'est vrai que, d'habitude, d'habitude, j'attaque pas le physique, vous le savez, mais c'est vrai que c'est, quand j'en vois, des femmes musulmanes, voilà, je sais pas trop de quel pays elles viennent, mais c'est vrai que rares sont les jolies fleurs, disons. Mais je me, enfin, ouais, ils sont pas très esthétiquement, voilà, attirants. C'est bizarre, hein. Est-ce que je veux dire quelques-uns ? Oui, ça arrive dans, enfin, n'importe quel pays, il y a toujours, bon, des très beaux, des un peu moins beaux, mais eux, c'est que des moins beaux. Il n'y a que ça. Chez les hommes, les femmes ou quoi, hein, c'est, voilà, bon. Je suis de gauche, mais la vraie gauche, et je suis totalement contre ces agresseurs et autres pourritures. Bon, en vrai, je suis apolitique, mais le vote est obligatoire en Belgique, et vu que je suis éducateur spécialisé, j'espère que ça pourra m'aider pour avoir plus facilement du boulot. Et toujours le même silence assourdissant des féministes. Ah bah oui, ah bah oui, oh, attention, tu peux pas être féministe et pro-islam. Choisis ton combat, en fait, hein, t'es féministe, mais que comptent les blancs. Sinon, sinon, ça va pas. Elle a encore trouvé un moyen de faire parler d'elle la woke d'extrême droite. Jouer les victimes, c'est son fond de commerce. Hé bé, toi qui a peu expliqué que tu ne voulais pas montrer ton visage. Bah oui, bah oui, c'est ce que je dis toujours. Encore heureux qu'elle ne montre pas sa tête dans ce pays de niauleurs et de dégénérés. Rien que le fait qu'elle expose sa voix me file des sueurs froides. Alors tu peux t'adresser à moi directement, hein, c'est moi qui lis les commentaires. Mais bon, non, ça va, c'est juste ma voix, c'est pas grave. Au secours. J'ai toujours craint qu'un jour tu montes ton visage, je suis rassurée de l'entendre, que tu ne le feras pas. Je suis sûre que les woke ne méritent pas que de pouvoir t'admirer de toute façon, lol. Et c'est simplement de la sagesse de ne pas se faire connaître. Vive Lilitrice ! Oui, pourtant bien, il ne faut surtout jamais te filmer. Et puis c'est tout le charme de t'écouter car ta voix est magnifique, une vraie voix de radio, voix off. D'ailleurs, je recherche la vidéo où tu parlais que tu faisais la voix off pour des vidéos sur des films, mais je ne trouve plus. Oui, c'est les séries cultes par phase S. Mila vit un enfer et a été enfoncée par les politiciens eux-mêmes. J'en peux plus de ce pays et de l'Occident en général qui s'autodétruit du haut politique et par des gens qui votent en contradiction avec ce qu'ils voudraient vraiment, comprenant rien à la politique, qui lisent aucun programme, qui n'ont aucune mémoire politique, aucune cohérence. Plus un abonné. Oh merci ! Sponsorisé par Capricen. Est-ce que le Capricen est un moyen de reconnaître tous les gens de l'extrême gauche ? Ouais, je fais voir des pieds, voilà ! Tu manques d'humour, adieu ! Oh non ! C'est Nomos TV, ces phrases fétiches, les sales gauchis, zoom, zoom, zoom en Algérie. Concernant le fait de montrer son visage quand on défend des idées de droite, certes, il y a un risque évident pour son intégrité physique. Malgré tout, il est regrettable de ne pas pouvoir montrer son visage. Dans un monde rationnel, c'est au camp des harceleurs de devoir raser les murs. Mais je sais ! C'est ça qui me rend dingue à chaque fois. Ce constat est également un aveu d'échec de notre soi-disant démocratie. Et le pire, c'est qu'on n'est même pas à sa près en plus. L'idéal serait que l'on soit très nombreux à exprimer nos idées à visage découvert. Ainsi, on augmenterait tellement le nombre de cibles pour les bas du front qu'ils ne sauraient plus ou donner de la tête. Et la menace serait donc plus diffuse. C'est la stratégie que le cercle des apostas de l'islam exploite dorénavant pour critiquer leur ancienne religion avec une certaine réussite. J'encourage celles et ceux qui ne connaissent pas les chaînes TikTok, YouTube, etc. des apostas de l'islam à suivre leur travail. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Entre les délires ahurissants du dogme islamique, les réactions démesurées des défenseurs de cette religion, il y a à boire et à manger. Ouais, enfin le soutien du Québec, lol. C'est le pays le plus beau qu'au monde, oui, le Canada actuellement. On le voit bien qu'avec tous les dramages de vidéos. Si les mecs n'avaient pas tenu Mila quand elle a reçu les coups, elle l'aurait méchamment plié. J'ai déjà suivi ses stories sur Insta. Elle ne soulève pas de la petite fonte, genre squat, elle soulève quasi 200 kilos. Oh là là, oh là là, oui, moi je suis loin encore avec mes 30 là. Étape des séries de traction, sans trop se fatiguer. L'autre, il soulève juste des capricènes. À 1.31, je ne sais plus ce qui se passe, je préfère prendre une patate de chaque membre de la LFI qu'une seule de Mila. Puis avec les LFistes, le point positif, c'est les voir avoir mal au point après. À 9.56, si tu veux faire des faces cam anonymes, je peux te faire des masques en carton. À ton choix, mais je préfère les imitations mélange bois-métal. J'ai habité aux Antilles et ils avaient tous un capricènes à la bouche à 7h du mat' en fumant des gros joints. Qu'est-ce que c'est que ça ? Capricènes ! 14.4, vive l'élytrisme ! Oui ! Donc ce sera le mot de la fin, merci. Bon ben merci pour tous vos commentaires. Voilà, donc bon, bah non, écoutez, je sais que c'est triste, je sais que ça fait rabaissant, je sais que ça fait, ça fait, oui, voilà, je... Enfin, on est faible, voilà, on se recroqueville, on se cache, on ne peut pas, mais au bout d'un moment, j'ai pas envie de me faire planter, je pense que vous comprendrez quand même. Le monde est trop fou en ce moment, voilà, le monde est trop fou, on verra quand ça se sera calmé, mais pas pour l'instant, pas pour l'instant, clairement. Bon, eh bien, merci pour tous vos commentaires, n'hésitez pas à les recommenter, voilà, j'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501